Lacan, nous et le réel, 22e séance. Ce séminaire est un peu particulier parce qu'il remet en scène quelque chose qui a déjà eu lieu sans avoir eu lieu réellement, c'est-à-dire être inscrit dans la chaîne symbolique. C'est-à-dire que ce séminaire qui porte essentiellement sur Mulholland Drive de David Lynch, son exégèse, est une conférence qui a eu lieu le mois dernier à Porto Vecchio, mais qui n'a pas été enregistrée. Alors que tout était en place avec un opérateur caméra, etc. Mais l'enregistrement n'a jamais eu lieu. Or, la définition que donne Lacan du réel, c'est ce qui ne marche pas. Donc effectivement, nous sommes tombés en plein réel. Alors, sur le plan de la conférence, c'est-à-dire le niveau symbolique, quelque chose a fonctionné, puisque ça s'est très bien passé. Mais sur le plan de l'enregistrement de la chaîne symbolique, c'est-à-dire ce qui fait histoire, ce qui est représentable, le réel c'est ce qui ne peut pas être représenté, ni imaginé, ni symbolisé. Eh bien, il n'y a aucun enregistrement. C'est pour ça que nous refaisons quelque chose à partir de Mulholland Drive, parce que déjà ça nous a été demandé, mais puis aussi parce que nous avons découvert qu'à partir d'une relecture de ce Mulholland Drive, nous avons la possibilité de mettre en place certaines choses, notamment la suite du séminaire précédent sur les illusions du moi, puisqu'il va s'agir de la notion d'identification dans le registre cinématographique. Mulholland Drive se caractérise comme film par le fait que beaucoup de gens vous disent apprécier ce film, l'aimer même, sans pour autant le comprendre. Ça, c'est un paradoxe. « Comment peut-on aimer quelque chose qu'on ne comprend pas ? » En même temps, quand on pose la question comme ça, on se dit « Est-ce que ça ne serait pas l'inverse ? » Est-ce que justement, on ne peut pas aimer justement parce qu'on ne comprend pas ? Quand on a de bonnes raisons d'aimer quelque chose ou quelqu'un, c'est qu'on ne l'aime pas vraiment. L'amour, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Donc ça, on va voir avec David Lynch, lui qui est très avisé sur ces questions-là, on va voir la manière dont il aborde le sujet. et effectivement, si nous rencontrons des gens qui aiment autant ce film sans le comprendre, c'est que peut-être il y a dans ce film un langage particulier qui nous parle parce que nous avons l'habitude de ce langage-là, mais nous ne savons pas le décrypter. Ça, c'est le langage des rêves, le langage du rêve. Et le rêve, justement, c'est ce qui est le plus proche de notre réel. C'est un paradoxe soulevé par la psychanalyse. Le réel se présente lui-même comme un rêve à l'intérieur d'un rêve. Ça, c'est ce qui n'a pas échappé à David Lynch. Et le rêve emploie un langage particulier parce que le rêve, comme le rappelle, non, pas comme le rappelle, comme le découvre Sigmund Freud, est la voie royale d'accès à l'inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient. Et l'inconscient, ce n'est précisément pas l'inconscience, c'est-à-dire ceux dont on n'a pas conscience. L'inconscient, c'est un savoir, un savoir que nous avons, un savoir que nous ne savons pas que nous avons. Un savoir sans sujet, un savoir qui ne se dit pas, un dire qui ne se sait pas. Et ça, ça n'a pas échappé à David Lynch. Donc, de quoi parle Mulholland Drive ? Puisque c'est comme ça que nous avons commencé la séance la dernière fois à la Cinémathèque de Porto Vecchio. Mulholland Drive parle de l'histoire d'une jeune femme qui arrive, comme beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes aussi, pour faire carrière à Hollywood. Pour vivre une passion qui est de se mettre en scène, soi-même, comme comédien, comme acteur, comme actrice, et aussi, éventuellement, devenir ce qu'on appelle une star. Puisque ça, c'est le royaume des stars, Hollywood. Et donc, ce qui se passe dans ce film-là, c'est non seulement une réflexion de David Lynch sur l'activité cinématographique, la production de l'illusion, mais cette illusion qui contient un réel, qui est plus réel que le réel dont on peut s'imaginer qu'il serait réel. Puisque le réel du rêve, c'est ce qu'il y a de plus réel. Ce que découvre Freud, mais que reprend Lacan, c'est que quand, par exemple, vous vous réveillez en pleine nuit, en plein cauchemar, parce que vous ne pouvez pas supporter l'approche-là de l'objet-cause de votre désir, au moment précis où vous vous réveillez, où vous vous rendormez simultanément. Parce que c'est insupportable de vivre ce réveil-là. Ce réveil, c'est la rencontre du réel qui est la cause même de notre désir. Il faut se replacer dans le début du film, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une séance d'introduction assez mystérieuse, puisqu'il y a des personnages en train de danser, un rock, un rockabilly des années 60, 50-60. Quelque chose qui, à la fois, se voudrait gay, mais qui est un peu nostalgique. Il y a quelque chose de l'ordre d'une gaieté nostalgique, si on n'a pas peur des oxymorons. Et il s'avère que ces personnages-là se dédoublent et ont des ombres très grandes par rapport à eux. Donc, il y a une part d'obscurité très forte qui apparaît tout de suite, dès le début. Il y a quelque chose d'obscur dans la lumière, il y a quelque chose de paradoxal. et cette image-là des danseurs, alors quand on observe bien les images, il n'y a que deux couples de danseurs, bien qu'ils aient l'air d'être plus nombreux. Et ça va tourner autour du deux, de l'impossibilité du deux, on peut dire. Il y a déjà un séminaire là-dessus, sur l'impossibilité du deux. Mais là, on va voir comment David Lynch va utiliser cette impossibilité du deux pour déployer toute la trame de Mulan Drive. Et sur cette image de danseur qui, petit à petit, devient un peu inquiétante avec ces ombres qui grandissent là, apparaît au premier plan une tâche blanche qui vient griller l'image et sur laquelle se révèle, comme un révélateur photographique, le visage de Naomi Watts, qui est l'actrice principale du film, qui est surexposée. Donc, ça grille, ça bouffe l'image. Et là, on voit, déjà dans ces registres-là, purement, disons, graphiques et plastiques, la précision et le souci qu'a David Lynch de faire passer quelque chose de l'ordre d'un réel. C'est-à-dire que le réel, c'est quand ça déborde, il y a un excès. Donc, l'image est trop surexposée. Il y a quelque chose de l'ordre d'un trop, il y a un excès. Les ombres sont trop grandes. Et puis, tout ça qui crie, qui détériore l'image, parce que le réel, c'est ce qui ne va pas, va se résorber progressivement pour laisser la place à ce qui semble un coussin, une couverture. Et la caméra s'approche très près. Et on s'attend à ce qu'il y ait le léger mouvement d'un souffle dessous, mais il n'y a rien. On n'y prête pas attention parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais, en fait, on découvrira à la fin du film que c'est peut-être le dernier rêve, le rêve non pas au sens où on s'endort et on rêve, mais le dernier rêve, le rêve final, avant la mort, comme si toute la vie devait se résumer en une fraction de seconde, mais avec tous ces détails dans une temporalité hyper complexée, quelque chose qui se passe avant la mort, une remise en ordre du désir. Et on verra que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Donc, celle qui rêve dans le film, c'est celle qui, en tant qu'héroïne, jouée par Naomi Watts, s'appelle Diane dans le film, Diane Selwyn. Diane Selwyn est celle qui vient de sa contrée, on dira, son espace, disons, hors des lumières de la ville, pour briller à l'écran et devenir une star de cinéma à Hollywood. Ce qui se passe, c'est que cette fille-là, en fait, qui avait gagné un concours de danse, quelque chose un peu de provincial, comme ça, est propulsée à Hollywood par le fait qu'elle a une facilité d'hébergement, puisque sa tante y habite, et elle décide de tenter sa carrière à Hollywood. Et, évidemment, il y a le cinéma en tant qu'activité artistique, où on est censé, disons, déployer ses propres talents, et puis il y a le cinéma en tant qu'activité économique, où il y a d'énormes intérêts en jeu, et c'est d'autres logiques qui ont cours. Et, en fait, ce qui se passe pour cette fille-là, c'est que, alors qu'elle était pressentie pour le rôle de sa vie, celle qui allait la faire émerger en tant qu'actrice, mais aussi en tant que star, eh bien, au dernier moment, on impose au réalisateur une autre femme à sa place. Et donc, là, le drame va pouvoir se nouer. Alors ça, on ne le comprend qu'après coup, et, je dirais, après un minimum de deux ou trois visionnages, parce que sinon, le film de David Lynch est construit exactement comme les rêves sont construits. C'est-à-dire, ce n'est pas une temporalité chronologique, c'est une temporalité signifiante. C'est-à-dire que ça a quelque chose à voir avec les signifiants qui déclenchent les rêves et qui font qu'un enchaînement de scènes va se passer. Donc, le langage du rêve, c'est un langage qui, en tant qu'il révèle l'inconscient, là, il ne faut pas oublier que le mot révélé a deux sens, c'est-à-dire le sens d'un dévoilement, on enlève le voile qu'il y a devant, mais on le revoile, puisque « revêler », ça veut dire ça, on le revoile à nouveau. C'est-à-dire que le réel est insupportable. On ne peut pas se confronter au réel. Donc, la révélation de ce film ne peut avoir lieu qu'après plusieurs visionnages, parce que, justement, ça parle de nous, ce film-là, ça parle de notre manière à nous de nous confronter au monde et aux coordonnées qui nous sont imposées par notre inconscient. L'inconscient, je vous le rappelle, ce n'est pas quelque chose juste dont on n'a pas conscience. C'est un savoir qu'on ne veut pas savoir. Donc, quelque part, puisqu'il est question dans le film d'une clé, d'une clé bleue qui va être la clé du film dans le sens où elle va être le... Elle va dire autre chose que ce qu'elle dit, cette clé. Elle va être là, pas comme clé pour ouvrir quelque chose. D'ailleurs, quand Diane commandite le meurtre et dit qu'est-ce qu'elle ouvre, cette clé, le tueur éclate de rire. Elle n'est pas là pour ouvrir. Elle est là pour dire autre chose. Ça veut dire que le meurtre a été accompli. Et chaque fois, il y a un déplacement. Donc, la clé, ce n'est pas fait pour ouvrir. Lacan va plus loin là-dedans. Il dit lui que la clé est faite pour fermer. L'inconscient est une clé qui est faite pour fermer. Qu'est-ce que ça ferme, l'inconscient ? Ça ferme, justement, un accès qui nous est impossible. Parce qu'en psychanalyse, ce qui est interdit est impossible. Nous ne pouvons pas remonter jusqu'à l'origine, c'est-à-dire notre confrontation à ce réel-là insupportable. parce qu'hier soir, on a revu le film moi pour la huitième fois et Ramsey peut-être pour la cinquième fois. Et enfin, on se rend compte que ce n'est pas de trop de voir plusieurs fois le film pour comprendre. et puis en discutant ensuite encore de ce film, Ramsey me dit en fait, il est tellement bien monté qu'après l'avoir vu autant de fois, je ne saurais pas quelle est la scène d'après. Tu vois cette scène-là, par exemple, je ne saurais pas quelle est la scène d'après. Et là, je me suis dit ben oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il s'agit de refaire un montage pour le mettre dans l'ordre. Et dans l'ordre, donc, comment ça pourrait être remis dans l'ordre si tenté qu'il y ait un ordre ? Alors, si on veut faire comprendre cette histoire, on partirait d'une image qui est la fusion des deux femmes. Cette image-là où Camilla et Diane se réveillent après la première nuit qu'elles ont passées ensemble dans un lit où elles ont fait l'amour. Il y a une image de composition où elles sont fondues l'une avec l'autre et elles font presque un seul visage. Là, on peut dire qu'on est dans la condensation. La condensation, c'est un des modes de syntaxe du rêve qui va condenser plusieurs éléments en un seul. Ce mode-là, la condensation, ça correspond en psychanalyse en fait à la phase originale, je dirais, originelle première, c'est-à-dire où l'enfant et la mère sont dans une espèce de mix indifférencié. L'enfant, quand il tête le sein de sa mère, ce n'est pas le sein de quelqu'un d'autre qu'il tète, c'est-à-dire ce sein, c'est déjà lui-même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'être autre et d'être l'autre. Encore possible à ce moment-là que petit à petit nous devons apprendre à laisser, à lâcher, pour laisser l'autre être et non plus être l'autre. L'autre être, ça veut dire accepter l'altérité radicale de l'autre. C'est ce qu'on appellera la castration accomplie. L'autre nous est à jamais inaccessible depuis ce moment-là. Mais nous ne perdons pas ce souvenir, cette espèce de mémoire qui est une mémoire ancrée de cette surproximité avec l'autre dont il a fallu nous défaire. Tous nos problèmes viennent de là. C'est-à-dire comment se sortir de cette confusion avec l'altérité. Cette première image correspond à la figure de la condensation qui permet de fantasmer l'accomplissement du rapport sexuel. Diane, la blonde, et Camilla, la brune, sont représentées dans une relation qui se voudrait fusionnelle. Leurs visages en arrivent à se confondre, comme dans un tableau de Picasso, comme si elles étaient devenues un seul être, comme si l'une était l'autre. Camilla la brune rêve. Là, on est aussitôt dans un autre procédé qu'utilise le rêve et qui est l'inversion. Ça, on le verra plus tard car, en vérité, depuis le début du film, nous sommes dans le rêve de Diane Laplonde. Un rêve dans le rêve, donc. Camilla, du fond de son rêve, prononce le mot « silencio » comme dans « silence en tourne » qui précède le fameux « action » et qui marque le début du film. Le rêve emmène les deux femmes identifiées l'une à l'autre, Camilla revêtue sa perruque blonde, au club silencio, un étrange lieu de spectacle où une révélation leur sera faite sur ce qu'il en est. n'est de l'illusion. « No hay banda » il n'y a pas d'orchestre. « Silencio » ce n'est pas le silence, ce n'est pas le contraire de la parole, c'est le degré le plus élevé de la parole, c'est le vide à l'intérieur même de la parole qui fait que la voix ne peut pas être confondue avec le bruit qu'elle fait. La voix c'est ce qui prend sa possibilité sur ce vide-là pour s'énoncer comme possibilité du sens sur un fond de hors-sens, du non-sens du réel. « Silencio » ça va être le lieu de bascule dans le film. Ce qui est déjà écrit, ce qui nous est transmis sous forme d'inconscient n'a pas besoin de nous pour fonctionner. Donc ça c'est la scène magnifique où Rebecca Del Rio arrive, elle chante une chanson qui dit quand même « Lorendo » en pleurant je pleure et elle s'évanouit sur scène et la chanson continue. C'est un automatisme signifiant. C'est-à-dire que l'autre dont au début on était sûr que c'était la matière vivante de nous prôner notre propre vie en fait c'est un chêne mort qui fonctionne de manière automatique. C'est ça l'autre. L'autre en tant que grand A le système qui fait dont nous sommes coupés l'autre lui-même n'est pas sujet il n'existe pas c'est nous nous seuls avons la possibilité de changer quelque chose à ce qui est écrit de notre destin et qui nous a été transmis non pas par les gènes contrairement à la doxa capitaliste qui croit que c'est la génétique mais c'est par la généalogie c'est par ce qui nous est transmis par la parole donc notre devoir c'est d'apprendre à parler d'apprendre à parler pour justement déjouer ce qui est écrit de notre destin et jouer une autre partition de notre destin et c'est ce qui est en jeu dans mon langage ce qu'elle essaye de faire c'est une tentative ratée bien sûr puisqu'elle a déjà échoué mais il y a toujours cette tentative comme dit Beckett d'essayer à nouveau de rater encore rater mieux réessayer c'est ça le processus c'est d'essayer justement de désarimer ce qui est déjà inscrit et écrit de notre destin par la possibilité d'apprendre à parler et apprendre à parler c'est apprendre à désirer c'est la même chose parler et désirer puisque justement c'est la parole qui fait la loi du désir le paradoxe c'est ça c'est-à-dire quand on dit silence en taux au cinéma on dit c'est action c'est-à-dire que la véritable action elle est là parce qu'un texte écrit on peut en faire quelque chose d'autre que ce qu'on imagine on peut le jouer différemment et là c'est là où l'illusion est la plus proche du réel paradoxalement par rapport à l'autre côté où on a l'impression qu'on est dans la réalité de ça alors qu'on est totalement dans un monde imaginaire l'idéal entre Diane et Camilla est miné par l'inconstance de cette dernière sur un plateau de cinéma Diane la blonde jalouse et souffrante observe Camilla la brune flirtant avec le réalisateur la différence entre le cinéma et la vie a été abolie la mise en scène cinématographique révèle la nature fictionnelle de toute vérité la vérité a besoin de la fiction pour se révéler la vérité a la structure d'une fiction Lors de la soirée organisée par le réalisateur pour annoncer leur mariage Camilla la brune échange un baiser avec Camilla la blonde actrice imposée par la mafia pour le rôle This is the girl Camilla la brune a été effectivement préférée à Diane la blonde pour le rôle titre du film pour d'obscures raisons qui n'ont rien d'artistique les deux femmes le savent et par compensation c'est opérer leur rapprochement jusqu'à leurs étreintes charnelles passionnées auxquelles Camilla décide de mettre fin Diane la blonde engage un tueur professionnel qui lui montre une clé bleue quand elle trouvera cette clé cela voudra dire que le meurtre de Camilla la brune aura été accompli un homme assiste à cette scène où l'assassinat de Camilla la brune est commandité sur le coup il n'y comprend rien il fera un rêve qui lui livrera les clés de ce qui se sera réellement passé ce jour-là au Winkies le rêve est la voie royale d'Axel inconscient certes mais pouvons-nous supporter ce réel réveillé par une voisine avec qui elle est changé son logement figure de l'inversion ou commutation dans le rêve en voyant la clé bleue posée sur la table Diane réalise l'horreur qui vient de se produire tout de suite le fantasme arrive pour tenter de recouvrir et cautériser ce réel insupportable mais le démon du surmoi sous la forme de représentation parentale diabolique commence à la persécuter Diane panique elle s'empare d'une arme dans sa table de chevet et se met une balle dans la bouche au moment du passage entre la vie et la mort dans une dilatation extrême du temps dont seul le rêve est capable Diane va essayer d'annuler tout ce qui s'est passé pour reconstruire l'histoire un récit qui lui permettrait de combler l'écart qui s'est creusé dans sa vie entre sa volonté et son désir un fantasme ultime pour essayer de réparer le trou qu'elle a commis elle-même mais aussi le trou qui est constitutif de toute existence Diane débarque à Hollywood pleine d'espoir elle a des étoiles dans les yeux ses démons surmoïds qui sont de simples passagers comme de vieilles figures parentales qu'elle abandonne à l'aéroport pour échapper à sa culpabilité Diane invente un cerveau qui dirige tout en cachette depuis une loge secrète c'est lui qui est responsable de tout Diane inverse les rôles c'est elle la bonne actrice c'est elle dont le réalisateur tombe amoureux une voiture roule sur Mulholland Drive à l'intérieur Camilla est déjà morte mais elle ne le sait pas car dans le rêve ultime de Diane elle a échappé à son assassinat et réchappé du même coup à un accident de voiture avec l'argent de la commandite du meurtre dans un sac à main elle descend à pied vers la ville à garde égarée désemparée scène d'inversion de celle où Camilla est venue chercher Diane en limousine pour la soirée où l'assassinat de Camilla a été décidé par Diane elle-même la boucle est bouclée ou plutôt la bande de Meubus car c'est ce qui permet au sujet de passer du rêve à la réalité et au réel du rêve sans rupture sans franchir de bord Camilla ne se souvient de rien même pas de son prénom l'accident l'a rendu amnésique et c'est Diane qui s'occupe d'elle et la protège Diane qui se présente à ce moment-là comme Betty mène l'enquête Camilla reconnaît le prénom de Diane sur l'étiquette de la serveuse du Winkies s'imagine que c'est peut-être elle le procédé du déplacement est à l'oeuvre Diane Betty Diane va finir par conduire Camilla jusqu'au lieu de son propre cadavre pour revenir et pour résumer le film en fait on se retrouve plongé dans le rêve de Naomi Watts je vais dire Diane dès le début du film qui essaie par tous les moyens de rattraper ce qu'elle a fait pour remettre en ordre et faire en sorte que ce soit passé plutôt conformément à son désir qu'à sa volonté elle a voulu qu'elle meure mais son désir n'était pas là et donc elle ne peut plus vivre avec ça elle est obligée de mourir et de mettre fin à ses jours arrêtons-nous ici pour insérer une séquence qui a lieu au cours des premières minutes du film et qui met en scène un personnage qui n'aura pas d'autre fonction dans la narration que d'évoquer qu'il a fait un rêve terrifiant et qui retourne au Winkies avec un ami pour lui raconter cette séquence qui correspond chez Freud à l'ombilique du rêve est le point limite de l'interprétation l'ourfeur-drengt le refoulé primordial inaccessible là on est vraiment dans le procédé linchien du rêve à l'intérieur du rêve qui va permettre l'accès au réel ce réel impossible donc ce personnage qui est un personnage apparemment sensible et gentil en fait il assiste malgré lui à une scène qu'il ne peut pas comprendre c'est à dire il y a une jeune femme blonde en train de faire un deal commanditer un meurtre à quelqu'un en face d'elle en lui passant une photo et en lui montrant de l'argent dans un sac l'inconscient c'est que il perçoit cette scène il n'en comprend rien mais il va la rêver cette scène et dans le rêve quelque chose va lui être révélé donc d'où le terme révélé de tout à l'heure sur lequel j'ai fait une petite digression ça va lui être révélé et ça le contrarie parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de majeur et de grave donc il demande à un ami de venir l'accompagner pour lui raconter ce qui se passe dans le rêve parce que l'autre est dans le rêve etc et évidemment en remontant le fil du rêve comme ça dans son interprétation il va se retrouver après à essayer de retrouver lui-même le personnage qui apparaît dans son rêve qui est quelqu'un d'effrayant une sorte de diable on dira on sait ce que c'est que le diable en psychanalyse c'est l'ensemble des pulsions anales refoulées donc on a ce personnage effectivement noir et inquiétant et sa vision dans le réel lui fait perdre conscience ce qu'on appelle aphanisis du sujet en psychanalyse c'est-à-dire l'impossibilité de se confronter à notre propre réel donc il est allé jusqu'au bout lui de la possibilité d'interprétation de son rêve et visiblement il semble ne pas en réchapper la caméra fait une ellipsation on ne sait pas mais il semble faire une crise cardiaque quelque chose comme ça le rêve puisque de rêve il s'agit s'ancre toujours dans un petit bout de la réalité vécue là si vous réfléchissez bien il y a toujours un procédé hypnagogique à l'oeuvre dans un rêve comme un motif qui revient dans Mulan Drive il s'agit de this is the girl c'est la fille alors après on va pouvoir le réduire un peu ce signifiant là parce que ce signifiant complet c'est une phrase qu'on va entendre plusieurs fois récurrente dans le film could be someone's missing maybe this is the girl the girl is still missing this is the girl this is the girl this is the girl this is the girl c'est 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 un rapport ce film aurait pu s'appeler girl tout simplement puisque ça reprend la fameuse phrase de Freud was will this vibe que veut la jeune femme voilà et ça parle de ça this is the girl c'est la jeune femme ça c'est l'élément récurrent qui va revenir à chaque fois dans le film pour déplacer puisqu'on est sur les phénomènes donc les trois phénomènes donc on a cette condensation on a le déplacement le déplacement c'est le déplacement des prénoms sur l'étiquette par exemple c'est à dire que quand elles vont arriver la première fois Winkies elles-mêmes elles vont voir le prénom sur l'étiquette Diane et Diane ça va faire penser à l'héroïne Brune que ça lui rappelle quelque chose et donc ça va permettre au film de s'enclencher etc à la fin du film ça va être Betty c'est le nom que portait Diane c'est à dire l'actrice que joue Naomi Watts au début du film elle s'appelle Betty donc ça c'est le déplacement et l'inversion c'est l'inversion du film c'est à la fin du film on voit ce qui s'est passé réellement c'est à dire que Camilla Rhodes qui a été imposée par la mafia a eu en compensation du rôle dont elle a privé Diane une relation avec elle et puis elle annonce la fin de cette relation là parce qu'elle va épouser le réalisateur et qu'elle demande que cette relation s'arrête et donc elle veut malgré tout faire les choses bien et elle l'invite à passer par un raccourci un short cut par la route de Monoland Drive où ils arrivent directement dans la maison du réalisateur Si on revient maintenant sur l'élément signifiant « girl » parce que c'est ça au fond la première fois où on entend le mot « girl » dans le film c'est après l'accident il y a une espèce de scène un peu bizarre qu'on retrouve souvent dans David Lynch notamment dans Twin Peaks avec la loge c'est on peut dire une autre scène là où se jouent réellement les choses et là on voit un personnage un peu handicapé qui a l'air d'une espèce de patron de la mafia ou une espèce d'ordonnateur des choses sombres qui dit ou qui s'entend dire je ne sais plus exactement « girl is missing » il manque la fille ce personnage effectivement ressemble à celui qui est dans le film précédent « Lost Highway » où il dit c'est le surmoi c'est le surmoi en tant que c'est ce qui est inassimilable aux deux registres d'identification qui vont nous saisir toute la vie c'est-à-dire le moi idéal et l'idéal du moi et il y a quelque chose entre qui ne passe pas ça c'est le surmoi c'est le réel parce que le moi idéal c'est l'imaginaire j'aimerais être une star j'aimerais être comme elle ça c'est de l'imaginaire l'idéal du moi c'est j'aimerais être comme ça pour être aimé par quelqu'un à qui je pense ça c'est du symbolique et le réel c'est ce qui échappe aux deux et c'est le surmoi c'est une loi féroce qui va nous poursuivre toute notre vie qui dans Merlin Drive est représentée dans un premier temps par ce personnage là dans la chaise qui ne donne pas d'ordre direct mais qui fait peser une pression pour que la fille soit retrouvée et que les choses aillent dans le sens qui sont décidées par cette espèce de surmoi de réel et ensuite pour Diane ça va être les deux personnages parentaux c'est-à-dire si toute la première partie du film est représentée de manière classique alors que c'est un rêve la deuxième partie du film qui est justement le réel là les personnages vont passer sous la porte vont être monstrueux ils vont faire en sorte de provoquer jusqu'à son suicide parce que c'est insupportable et donc c'est le dernier masque le surmoi du réel et donc ils vont lui venir dessus elle ne va plus pouvoir résister elle va prendre le pistolet et va se tirer une balle dans la tête au dernier moment parce que ce surmoi là est insupportable le surmoi c'est ce qui fait peser sur nous quelque chose de l'ordre de ce réel insupportable qui n'a pas été solubre dans nos identifications et nos identifications elles-mêmes sont létales c'est ce que montre David Lynch c'est-à-dire ce qu'il met en scène là c'est le cinéma lui-même le cinéma provoque une identification et là ça nous renvoie à la scène de c'est-à-dire qu'on assiste à la la mise en scène vraiment de l'écart entre le symbolique et le réel on voit une scène où Camilla va aider Diane à répéter sa scène et donc elle répète sur un texte qui est déjà écrit c'est-à-dire qu'on part pas ex nihilo quelque chose est déjà écrit elle répète une scène plutôt bien jouée mais de manière conventionnelle et puis au moment où elle va passer devant la caméra elle va complètement improviser un autre jeu c'est-à-dire une réinterprétation de l'écrit et c'est là que se situe justement notre seule liberté sur le plan du sujet c'est-à-dire réinterpréter ce qui est déjà écrit pour nous ce qui est inscrit par le signifiant dans notre propre déploiement en tant que sujet nous sommes gouvernés par le signifiant notre sujet lui-même est un effet du signifiant et cependant il y a une manière de l'interpréter autrement il y a une manière de changer le passé et là elle montre son talent d'actrice et aussi elle incarne au-delà de ce que lui dit le personnage en face acting is reacting c'est-à-dire re pas la réaction mais une nouvelle action re-acting c'est-à-dire on acte à nouveau on pose un acte or il n'y a pas d'autre acte qu'interpréter correctement une parole c'est-à-dire remettre en scène un écrit de manière différente de le vivre différemment pour bien saisir la construction de Melan Drive disons son architecture totale il faut revenir sur le film précédent de David Lynch qui s'appelle Lost Highway qui lui-même fait un clin d'œil au Psycho d'Hitchcock c'est-à-dire que ce sont des films qui sont construits en deux parties donc dans Psycho vous avez toute la première partie qui se passe dans disons la réalité diégétique jusqu'au moment où l'héroïne arrive chez Norman Bates et que lui dit le meilleur ami d'un petit garçon c'est sa maman alors à ce moment le film bascule et bascule dans un autre univers qui est l'univers des représentations psychiques vous avez ça dans Lost Highway où le musicien la vie du musicien est décrite dans toute la banalité de son quotidien son impossibilité de comprendre la femme avec qui il vit etc et puis à un moment il y a une bascule dans la prison et il devient un autre personnage etc donc on peut dire qu'il y a l'éclosion là d'une psychose paranoïaque et après c'est filmé selon les représentations que se fait le psychotique dans Melland Drive il y a aussi deux parties mais c'est inversé c'est à dire c'est à dire que toute la première partie du film jusqu'au Club Silentio au retour du Club Silentio parce que ça morse déjà quelque chose dans le Club Silentio mais on retourne à la véritable diégèse de la réalité après le retour du Club Silentio toute cette première partie là qui est en vérité ce qui se passe dans le rêve de Diane toute cette partie là est totalement fantasmée c'est le fantasme mais elle est filmée exactement à la manière d'un film noir américain c'est à dire David Lynch c'est vraiment le cinéaste de l'inconscient parce que dans tous les films vous allez avoir dès qu'on parle d'un rêve ou dès qu'on parle de quelque chose qui ne concerne pas la réalité telle qu'on se la représente il y a un effet dans le cinéma qui vous dit attention là on est en train de débrayer on passe à autre chose chez David Lynch pas du tout c'est à dire que vous êtes directement de plein pied dans l'inconscient c'est à dire qu'il filme directement l'inconscient et donc nous sommes déjà dès les premières images du film d'ailleurs qui sont cette danse avec ces ombres grandissantes on est déjà dans le rêve on est déjà dans l'inconscient et donc toute cette première partie donc va arriver jusqu'à la révélation le retour à la réalité et donc ça fait une bande de meubus exactement comme dans Lost Highway où la bande de meubus est cette figure topologique qui permet à Lacan de donner une représentation de ce qu'est l'inconscient c'est à dire que dès qu'on est sur une bande de meubus entre par exemple ce qu'on appelle le rêve et la réalité on passe d'un côté à l'autre sans franchir de bord c'est à dire on reste sur le même bord on n'a pas l'impression qu'il y a une coupure parce qu'il n'y a pas de coupure c'est à dire que nous vivons sans arrêt entre imaginaire symbolique et réel et c'est ce que permet de révéler ce film de David Lynch donc pourquoi avons-nous dû pourquoi avons-nous dû voir plusieurs fois ce film avant de le comprendre parce que chaque fois que nous voyons un film nous le déformons avec notre propre perception parce que nous identifions à un personnage et là en discutant avec mon ami Rabse nous avons tous les deux des métiers artistiques au départ moi j'étais graphiste lui monteur et on ne peut pas ne pas être sensible dans ce film au statut du réalisateur qui est présenté par David Lynch le réalisateur qui est le plus ridicule de tout le film dans la scène où le producteur lui demande de parler tout le monde se retient plus ou moins de rire quand il parle et monte quand il ne comprend rien à ce qu'il dit mais en plus il est totalement mésestimé et totalement absurde il dit action il met beaucoup de solennité à dire quelque chose alors qu'il n'a aucun pouvoir il est lui-même juste un seul petit maillon de la chaîne et donc dans le film là il y a le réalisateur Adam Cacher qui lui-même fort au début de ses prérogatives artistiques il n'est pas question qu'on m'impose une actrice il va jusqu'à faire des transgressions ultimes jusqu'à casser à coups de club de golf la voiture des mafieux il va rapidement revenir sur le principe de réalité qui va lui être évoqué par le cow-boy qui est le réel du mythe américain donc qu'est-ce qu'il y a derrière il y a ça il y a quand même cette histoire là du mythe américain John Ford disait en cas de doute fait un western on comprend là le recours au cow-boy puisque le cow-boy c'est le cinéma c'est le cinéma américain donc ce réalisateur qui est fort de ses prérogatives artistiques va refuser bien sûr il ne va pas tenir longtemps son refus il va avoir les intérêts en jeu et à quel point il n'est rien dans toute cette histoire et qui peut être complètement éliminé de jour au lendemain mais en tant que procédé d'identification dès qu'on a un métier artistique on se dit mais qui sont ces gens qui vont nous imposer ce qu'on a appris ce qui est aussi l'ordinaire du graphiste que j'ai été où je faisais une direction artistique je proposais des formes etc et puis il y a des tas de gens qui ne comprenaient rien ni à l'image ni à la forme qui allaient me dire la plus gros la plus petite la plus sombre etc donc on ne peut pas s'empêcher de s'identifier à ce personnage-là donc Adam Kacher dans le film représente les possibilités de l'identification masculine on dira puisqu'il est celui à qui les choses arrivent c'est-à-dire sa femme le trompe il est totalement désavoué dans son métier il n'est pas reconnu etc et en même temps il est opportuniste c'est-à-dire qu'il va transformer parce que dans le film quand même il faut savoir que c'est ce qui se passe il va transformer l'imposition qui lui a été faite de choisir Camilla Rhodes plutôt que Diane Selwyn pour tomber amoureux d'elle et transformer ce qui était la catastrophe de son existence dans une réussite possible d'ailleurs il dit j'aurais offert une Rolls au juge puisque mon ex-femme garde je garde la maison mais elle garde le laveur de piscine donc il propose toutes les identifications possibles et d'une manière générale on s'identifie toujours au cinéma et là Stavoy Gizek nous a beaucoup éclairé quand il a énoncé de manière très claire parlant justement de psychose d'Hitchcock ce passage où la voiture va s'enfoncer dans le lac et Hitchcock en fait a déjà inclus le regard du spectateur comme s'identifiant dans son propre film donc même si vous êtes un être ultra moral vous ne pouvez pas ne pas pousser de cette manière pour que la voiture s'enfonce et là vous êtes pris à votre propre piège parce que ça veut dire que vous êtes du côté du tueur vous êtes identifié au tueur comment c'est possible de s'identifier auprès d'un monstre comme ça c'est parce que nous sommes tous des criminels c'est la découverte de la psychanalyse alors qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes des criminels ça ne veut pas dire que nous avons effectué des crimes dans la vraie vie mais que par la pensée nous avons imaginé des choses que nous avons regrettées par la suite et nous accordons peut-être ça c'est ce que dit Reich et que j'adore que notre il n'y a qu'un seul péché pour nous sur Terre c'est d'accorder une trop grande puissance à nos pensées l'ultra puissance de nos pensées et en fait nos pensées font de nous des criminels qui font que nous identifions aux auteurs de meurtres dans les films aux criminels dans les films et donc dans cette inclusion que fait Hitchcock du regard du spectateur Gijek révèle un des aspects majeurs justement du talent d'Hitchcock c'est de montrer que nous ne sommes pas dans une distance objective mais nous avons par notre fantasme déformé tout le temps la réalité diégétique de ce qui nous est montré L'identification perturbe notre vision du film et nous empêche de voir le film tel qu'il est ce qu'il montre et donc alors j'ai entendu dire aussi que Orson Welles avant de faire son premier film il avait vu un film je crois de Sam Kimpa plus de 50 fois et en fait on se rend compte quand on voit et qu'on revoit le film qu'au fur et à mesure l'image est plus crue que petit à petit les peaux du fantasme tombent et qu'on arrive un peu mieux à voir ce qui est en jeu parce qu'on déforme beaucoup moins avec notre subjectivité et notre fantasme donc la vision de vie Here's to love donc inversion déplacement condensation on les retrouve dans une conférence de 1953 de Lacan dans trois petites phrases très simples c'est pour démontrer à quel point le langage c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine et lui dit du fait que nous avons un inconscient vouloir du bien à quelqu'un vouloir le bien de quelqu'un c'est le vouloir du mal c'est fort quand même vous voulez du bien à quelqu'un en vérité vous lui voulez du mal ça c'est une inversion dire que vous aimez quelqu'un en vérité c'est pour que ça vous revienne c'est vous-même que vous aimez donc là il y a une condensation entre vous et l'autre et quand vous commencez à vous aimer vous-même là alors vous pouvez en aimer un autre là c'est le déplacement c'est-à-dire qu'à ce moment-là où il y a une acceptation de l'inconscient des lois de l'inconscient donc de la loi du désir puisque c'est le désir qui fait sa loi à l'inconscient il y a l'inconscient comme ce savoir ce savoir sans sujet comment y accéder ? il n'y a pas d'autre accès que par le symbolique par la parole donc parce que l'inconscient et ce savoir dont le désir fait la loi la loi c'est la loi du désir le désir est la loi de l'inconscient et le langage fait la loi du désir le plus important à comprendre là-dedans c'est que quand nous voyons un film de cinéma nous nous identifions à quelque chose ou à quelqu'un à un regard extérieur à quelque chose qui fait que nous sommes fascinés par ce que nous voyons et nous prenons partie sans le savoir cette identification-là c'est ce qui va nous donner notre subjectivité or là justement il s'agit de distinguer radicalement la subjectivité du sujet c'est-à-dire la subjectivité ce n'est pas le sujet et aujourd'hui effectivement un certain nombre de livres sortent mettant en scène le nom de le nom de Gizek le philosophe de la subjectivité etc et laisse croire que la subjectivité ce serait le sujet alors que c'est l'inverse c'est-à-dire la subjectivité c'est le moi en tant qu'il est le fantasme du narcissisme de notre petite différence le sujet c'est tout le contraire de ça en psychanalyse c'est une extraction hors de cette subjectivité qui est une illusion mais ça je vous renvoie au séminaire précédent c'est-à-dire à la formation du moi et le cinéma lui-même s'il nous capte et il nous fascine autant ainsi qu'avant d'arriver à y voir quelque chose dans une oeuvre il faut le voir plusieurs fois c'est pour se dégager justement des attraits de cette subjectivité qui nous donne un sentiment d'existence et donc de jouissance le rapcès tu me disais par exemple dans un film qui nous a beaucoup plu à tous les deux il y a quelques années c'est Dogville de Lars von Trier et là par exemple à la fin de Dogville de Lars von Trier il y a une séparation du public en deux options ceux qui apprécient que le film se termine comme ça et les autres qui réfutent cette fin aussi violente et bien les deux se ballent c'est-à-dire que des deux côtés il y a une jouissance dans la première par identification donc avec le personnage de Grace qui après avoir subi tous ses horaires extermine la population et puis de l'autre ceux qui se plaçant du côté des gens moraux se leurrent parce qu'ils réfutent leur jouissance au point de jouir du refus de cette jouissance la position de sainteté telle que la déploie Lacan puisque le psychanalyste c'est le nouveau nom pour dire saint ça serait une distance avec ces deux côtés c'est-à-dire pas de jouissance d'un côté pas de jouissance de l'autre le saint c'est celui qui ne jouit pas il décharite c'est-à-dire il ne fait pas la charité il fait le déchet il se situe hors de cet ordre symbolique-là identificatoire préférant le réel du déchet du reste de ce qui reste c'est ce qui fait qu'en psychanalyse le psychanalyste occupe la place de l'objet à à n'en faire que le semblant comme dit Lacan dans le troisième alors ce film Melland Drive est presque un manifeste de la psychanalyse d'abord parce qu'il se présente sous la forme d'un rêve à l'intérieur d'un rêve donc qu'il parle du réel ce qui est corroboré par les écrits de personnes qui ont participé au tournage de Melland Drive comment a dû faire David Lynch lui-même pour faire face à un tournage qui s'est étendu sur un an et entre le début du tournage et la fin du tournage il n'y avait plus ni les décors ni les costumes parce que c'est une production très complexe et qu'il y a eu des tas d'éléments qui se passent comme dans un rêve comme quand on rencontre un rêve où au moment où on le raconte on modifie ce qu'on est en train de raconter et on est en train d'une modification en modification jusqu'à changer complètement ce qu'on voulait dire au départ et c'est là où Freud et Lacan sont dans la plus grande contingence puisque le rêve n'est rien d'autre que son interprétation ce n'est pas ce à quoi on pensait et qu'on a loupé non c'est ce qu'on dit d'eux et c'est là où on approche au plus près le réel et ce film-là de David Lynch traite très précisément comme tous les films de David Lynch de ce rapport au réel qui n'est accessible que par le symbole c'est-à-dire c'est par le symbolique qu'on arrive petit à petit à cerner le réel sans l'atteindre bien sûr parce que sinon si vous vous trouvez face à ce réel vous ne pouvez pas supporter vous faites comme le personnage dans le film qui s'évanouit ou qui meurt peut-être d'une crise cardiaque dans le film c'est-à-dire que c'est impossible d'aller jusqu'à l'éclat de lumière ce feu froid que serait le réel qui vous méduserait au point de provoquer la fanésis de votre sujet c'est-à-dire votre évanouissement c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501